Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment lire des notes sur une partition de piano. Sur les partitions de piano, on utilise cette grille-là qui s'appelle la grande portée. Une portée sur une partition, c'est un groupe de cinq notes, comme ça, sur laquelle on va venir disposer des notes. Donc, dans notre grande portée, on a une portée en haut avec ce symbole ici, fort élégant, qui s'appelle la clé de sol. Ça, ça va nous servir à venir disposer nos notes pour la main droite. En bas, on a une autre portée avec le symbole de la clé de fa, qui va nous servir à venir disposer nos notes pour la main gauche. Sur la portée, les notes peuvent être disposées sur des lignes ou sur des espaces. La première note qu'on va apprendre ensemble, en tant que prof pas cool du tout, je vous donne tout de suite une note qui n'est même pas sur la portée de la clé de sol ni de la clé de fa, mais bien sur une petite ligne supplémentaire qu'on va retrouver soit juste en dessous de la clé de fa ou soit juste au-dessus de la clé de fa. Cette note-là, pourquoi on l'apprend en premier, c'est la plus importante. C'est un do et pas n'importe quel, c'est le do central. Il est au centre des deux portées, c'est comme le point de jonction entre la clé de sol et la clé de fa et il est aussi au centre du piano. C'est le do qui va être le plus au milieu du piano. Première chose à comprendre, qui est super importante avant même d'apprendre des noms de notes et des emplacements, c'est que plus les notes montent sur la portée, bien plus les notes vont monter sur le piano aussi. Donc aller vers cette direction-ci, vers les aigus. Puis plus les notes vont descendre sur la portée, bien ça va être l'inverse, ça va être l'autre direction sur le piano. Tout ça est logique, je vous parlais de main droite, main gauche ici, bien si je me place au piano, j'ai la droite qui va couvrir naturellement cette partie-ci du registre, puis la gauche qui va couvrir naturellement cette partie-ci du registre. À moins que ça me tente de faire des acrobaties spectaculaires, mais la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Donc, sur la portée, vous pouvez visualiser comme si ça, c'était une représentation graphique de votre instrument qui est comme ça. Maintenant qu'on connaît notre dos central et son emplacement sur le piano, on va aller apprendre deux autres points de repère principaux. Dans la portée de la clé de sol, justement, la clé de sol donne son nom à la ligne ici, la deuxième ligne autour de laquelle elle s'enroule. Donc, si je place une note sur cette ligne-là, remarquez que la ligne traverse la note, c'est la note sol. Le sol qui est juste en haut du dos central sur le piano. Et à partir de là, je vous disais, plus on descend sur la portée, plus on descend sur le piano, plus on monte sur la portée, plus on monte sur le piano. Et tout ça se fait en alternance, si on prend des notes consécutives, de lignes et d'espaces. Vous voyez, j'ai une note sur une ligne ici. Si je descends d'une place, sur un espace, j'aurai un fa. Si je descends d'une place, je serai sur une ligne, j'aurai un mi. On peut aller voir sur le piano ce que ça dit. On est parti avec un sol. Sur une ligne, on descend d'une coche. Fa. Je descends d'un emplacement sur le piano. On voit ce que ça donne sur la portée. C'est la ligne et je pourrais continuer, descendre encore une fois. Et je serai sur l'espace ici. Étant donné que c'est la dernière ligne, on n'a pas d'autres petites lignes en dessous. Mais techniquement, c'est un espace quand même pour un ré. Et évidemment, on pourrait faire la même chose. On va se refaire un petit sol ici, juste pour repartir du bon pied. Si je monte ici, c'est un la. Si je monte ici, c'est un si. Et ainsi de suite. Donc, point de repère pour la clé de sol. Le sol ici sur la deuxième ligne. Et à partir de là, on peut toujours calculer en montant ou en descendant. Pour la clé de fa, nous aurons un point de repère qui fonctionne exactement de la même façon. La clé de fa s'appelle la clé de fa. Parce que les deux petits points ici qui bordent cette ligne. Ligne de fa. On a un fa. Et c'est exactement le même principe si je descends ici d'une place par rapport au fa, on a un no. Si je continue à descendre sur la ligne un ré, je continue à descendre un do, qui se trouve être le do consécutif, mais plus bas par rapport au do central. Maintenant qu'on a mémorisé nos points de repère principaux, puis qu'on a vu comment on pouvait calculer pour aller décoder n'importe quelle note, c'est fantastique. On peut jouer toutes les notes sur la portée. Mais concrètement, pour que ça aille vite justement à décoder et qu'on puisse transposer ça au piano, à force de pratiquer, ultimement, vous allez finir par savoir quoi et quelles notes. Mais au début, ce que je recommande, au lieu d'essayer d'apprendre toutes les notes par cœur ou de toujours être obligé de calculer en nommant les noms de notes, c'est plutôt de voir le mouvement de la musique. Je m'explique. S'il y a un petit bout de partition où on a une suite de notes qui montent comme ça à partir de sol, et je vois que c'est ligne, espace, ligne, espace, ça, ça me dit, puis on le voit là, c'est une ligne qui monte de trucs consécutifs. Notre première, c'est sol, et on sait qu'à partir de là, on va juste monter sur le piano de manière consécutive. Ça, c'est le motif, si on veut, le visuel, le graphique d'alternance entre ligne, espace, ligne, espace. À l'inverse, on va aller dans ma gauche, ça va donner plus de place. Si, tiens, on va partir du phare. Si je pars d'ici, j'ai le motif suivant. Ligne, ligne à ligne. On a sauté un emplacement sur la portée, on a sauté les espaces, mais ça va être exactement la même chose sur le piano. Je saute une note, je fais un bond, ou je passe de l'une à l'autre. Vraiment, un saut, c'est vraiment... On saute une note, carrément. Cette habileté-là à connecter le lien entre si c'est des notes qui alternent entre ligne, espace, c'est des notes qui suivent sur le piano, puis si on a ligne, 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 ou espace, 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 bien, c'est des bonds. Cette rapidité-là, c'est ça qui va faire qu'on devient efficace à lire sur le piano. Tu sais, même des pianistes qui jouent depuis longtemps et qui connaissent bien leurs notes sur la portée, quand on a un passage à jouer, on voit plutôt le mouvement de la musique, puis qu'est-ce que ça fait, sans nécessairement avoir la conscience à chaque fois de... Là, c'est un fa, là, c'est un la, puis là, c'est un si. Puis là, cette note-là, son nom, c'est do. Ouais, on le sait que c'est un do, mais on saute un peu l'étape de la nommer par son nom de do. C'est juste do. C'est ça sur le piano, mais on ne se dit pas nécessairement la syllabe do. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès le début. Vous vous habitez à... Ça monte, ça descend, ça marche, ça saute. Décoder des notes sur une partition, c'est vraiment quelque chose qui s'améliore rapidement dès qu'on y met du temps et qu'on met ça en pratique. Donc, je vous invite à, justement, vous donner le défi de prendre des partitions, n'importe quoi, d'essayer de trouver des notes. Des fois, ça peut être juste un petit, petit segment de trois, quatre notes, puis voir qu'est-ce que ça dit sur le piano. Nommer les notes, essayer de décoder le mouvement de la musique. Puis c'est comme ça que vous allez gagner en rapidité, en efficacité à lire les notes. Si vous avez aimé cette vidéo sur comment lire les notes et que vous voulez poursuivre votre apprentissage de ça en étant guidé avec des suggestions d'exercices pas à pas, c'est quelque chose qu'on voit en profondeur dans mon cours de piano, la pianothèque. Je vous invite à jeter un oeil à la page d'informations du cours. Le lien est juste en dessous, dans la description. Je vous dis à bientôt.